En fait, l'éclipse, c'est vraiment née d'une image personnelle que j'ai eue, une sorte de vision. En fait, je vivais en Chine à l'époque, je me baladais dans une grande forêt avec mon compagnon qui portait en porte-bébé notre fille de un an, et il marchait loin devant, il avançait de plus en plus, et puis de plus en plus loin, de plus en plus loin, et à un moment, je m'étais dit, enfin, je ne sais pas, la distance se creusait, et je m'étais dit, mais en fait, je pourrais disparaître là, faire demi-tour, il ne s'en rendrait pas compte. Et sur le coup, je n'en ai prouvé aucune tristesse, ou aigreur, ou colère, ou quoi que ce soit, mais ça m'est vraiment resté comme image poétique, un peu cette évaporation dans la nature. Et donc, deux ans après, au moins, en tout cas un certain temps après, j'étais rentrée de Chine, j'habitais de nouveau en France, j'ai décidé de l'écrire, et tout est parti de cette scène. Et c'est encore aujourd'hui, d'ailleurs, la première scène du roman. Et donc, c'est une femme qui décide, plus ou moins sur un coup de tête, en tout cas de façon pas préméditée, de disparaître pendant une banale balade familiale en forêt, laissant son mari avec leur bébé de un an. Donc oui, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement qu'il y ait un enfant en jeu. Parce qu'effectivement, quitter quelqu'un, partir, ça existe, ça a été traité même, déjà, en littérature, en film, etc. Mais finalement, dès qu'il y a un enfant, un enfant qui entre en compte, en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait très peu de textes qui parlaient de ce genre de disparition du point de vue de celui ou celle qui part, et non pas du point de vue de ce qui reste. En général, c'est ce qui reste. Et donc, il s'agissait de, en quelque sorte, de parler de reconstruction et non pas de manque. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'en fait, en en parlant au début, en commençant, quand j'ai commencé vraiment à écrire cette première scène, à en parler, je me suis rendue compte de, alors je le savais, mais vraiment de tous les tabous que ça soulevait. En fait, c'est beaucoup plus, comment dire, choquant que d'abandonner un adulte. C'est normal. Et donc, je me suis rendue compte, notamment, que quand on parle d'un homme qui part, qui quitte sa famille, qui abandonne femme et enfant pour une vie qu'il préfère libre, ce qui s'est toujours fait et existe encore, on dit qu'il est lâche, égoïste, que c'est un salaud, tout ce qu'on veut. Quand c'est une femme qui le fait, en fait, on ne peut pas imaginer qu'elle n'ait pas un problème psychique grave, mais vraiment une dépression, un postpartum terrible. Enfin, il y a forcément une vraie raison mentale derrière, sinon elle ne le ferait pas. Et donc, en quelque sorte, une femme ne pourrait pas aspirer simplement à une vie autre, sans attache, ou être banalement égoïste comme un homme. Donc, c'est cet ensemble de choses-là qui m'intéressaient et qui m'ont donné encore plus envie de traiter du sujet. Et puis, j'aimais bien aussi l'idée de faire d'un personnage féminin une aventurière, voyageuse, indépendante, solitaire même, parce que c'est assez rare aussi, finalement, la littérature d'aventure, c'est principalement des héros masculins. Donc, elle disparaît dans cette forêt, elle s'évapore dans la nature, elle traverse des frontières, plusieurs frontières, dans un état un peu second, mais elle va vers le nord. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle va vers le nord. Et en allant vers le nord, elle finit par prendre un bateau qui l'amène dans ce pays, jamais explicitement cité, mais qui ressemble fortement à l'Islande, et qui, en tout cas, est un pays géologique, extrême, avec une nature assez extrême, un pays où la glace de l'hiver rencontre le feu des volcans, mais surtout une terre assez aride, assez vierge, pour pouvoir envisager de se réinventer, en fait, comme on partirait un peu d'une page blanche. Il fallait une terre, oui, vierge et assez loin de ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. Elle s'installe, au bout d'un moment, d'un certain temps, dans une maison, au bord d'un lac, qui est un peu le point qui devient, enfin, un lieu qui devient vraiment central dans le roman, qui est son point d'ancrage, en fait. Et cette maison, c'est plus ou moins celle où j'ai passé moi-même, donc, trois semaines à peu près, en résidence, en isolement total, au milieu de l'hiver polaire à Ulfjöldsvatn, si je prononce bien le mot, donc, en Islande. Et je crois vraiment que j'ai compris, en tout cas, j'ai senti au milieu de, enfin, dans cette maison, perdue au milieu de nulle part, entourée de champs de lave, perdue dans la nuit, enfin, qui semblait, mais vraiment flottée au milieu de l'univers, quoi. J'ai compris que face à une telle intensité, une telle beauté aussi, et une telle solitude, le passé pouvait cesser d'exister, qu'on pouvait oublier, et jusqu'à un certain point, évidemment, parce que c'est là, c'est tout l'objet du roman, et j'en viens à cette histoire du passé, c'est-à-dire que c'est un roman où la nature est hyper importante, elle a vraiment une place même centrale, mais c'est pas du tout un roman survivaliste ou un essai de survivalisme, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que justement, où qu'on aille et quoi qu'on fasse, la vie opère, la sociabilité reprend, les réflexes aussi reviennent et on s'entoure et on refait une vie. Et donc, comment on refait une vie, justement, après ça ? Et la question qui se pose aussi, bien sûr, c'est que, est-ce qu'une fois que la vie vous a traversée et rentrée en vous, sortie de vos entrailles pour donner un enfant, on est mère, qu'on le veuille ou non ? Qu'est-ce qui fait la maternité, au fond, en fait ? Et oui, enfin, et en gros, comment on peut se reconstruire avec ce passé ? Parce que donc Camille, ben voilà, s'installe, refait une vie, elle a son lieu, son endroit à elle, elle a ce pays, elle a sa passion et son métier, en fait, elle est chef, donc elle a sa passion de la cuisine aussi, qui se développe, elle a son restaurant, ses nouveaux amis, son nouvel entourage, enfin voilà, tout son nouvel écosystème. Elle a ce volcan, toujours hyper présent, qu'il hypnotise et qu'elle croit avoir respiré. Mais pendant tout ce temps, elle a aussi Rose, sa petite fille, qui pendant toutes ces années en France, grandit, 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 jusqu'à devenir incontournable.